Bonjour et bienvenue pour ce 45e Booktube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit manga très très sympa qui ravira les petits et les grands et qui est original à bien des aspects. C'est pour ça que je l'ai adoré. Et il a un thème spécial, c'est que c'est un thème très végétal, c'est le thème des plantes. Ça s'appelle Arbos Anima, ça a été écrit par Kacho Hajimoto. Et c'est sorti pour la première fois en France en 2016 aux éditions Glena. Il y en a actuellement cinq tomes, moi j'en ai trois ici, mais il y en a actuellement cinq tomes. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est sûr, ça aborde le travail des chasseurs de plantes au 19e siècle en Asie du Sud-Est. Donc c'est des chasseurs de plantes qui étaient soit des explorateurs, soit des gens qui avaient l'appât du gain et qui faisaient le monde entier et qui se lançaient dans toutes sortes de périls pour trouver des plantes ultra rares. Et déjà c'est hyper original parce que je trouve que dans les mangas c'est quand même assez rare comme sujet. Là on voit l'histoire, c'est celle de Noah que vous voyez en couverture. C'est un jeune botaniste collecteur, il a le pouvoir de communiquer avec les plantes. Donc il peut accéder à leurs souvenirs littéralement par un rituel un peu transcendantal mais qui est assez dangereux pour lui. Et en fait c'est un jeune homme qui a été enfermé en serre toute sa vie et qui va sortir un beau jour. Et il est employé d'une maison qui l'emploie pour qu'il aille chercher des plantes pour des clients très riches. Des plantes très très rares et très très belles pour des clients. Et le truc c'est que le seul, alors lui il adore les plantes, il ne fait pas du tout partie de ceux qui veulent monnayer tout ça. Il le fait juste pour l'amour des plantes et parce qu'il est très très fort. Mais par contre c'est un être qui est plutôt chétif, plutôt pas très adapté comme il a été enfermé toute sa vie, il ne connaît pas grand chose du monde et il n'est pas très adapté à barouder tout seul dans la jungle. Et surtout le contenu de son rituel là où il pose les mains par terre et il apprend en fait tout sur le souvenir lui-même de la plante. En fait si on le dérange pendant ce rituel là, son esprit meurt et il est enfermé dans les racines et dans tout le monde végétal. En gros il reste dans sa transe et il est irrécupérable pour le monde humain. Donc il faut surtout que quand il le fait et quand il se met à le faire, il faut qu'il soit protégé, il faut que personne ne le dérange. Donc en gros il a un garde du corps quand même avec lui qui est un peu rustre mais plein de bonne volonté et qui sait très bien se battre. Donc qu'il protège un petit peu dans toutes les situations. Et là dans le premier tome, leur mission c'est de trouver un lisse unique qu'il faut absolument ramener à un client. Mais ils vont croiser une jeune fille qui va corser le voyage et qui va tenter à tout prix de modifier leur plan. Donc ça c'est le premier tome, ça pose l'histoire et ça pose les décors. Et alors moi j'ai trouvé que ce qui était vraiment réussi dans ce manga c'était la retranscription du monde floral et végétal. Donc vous avez un gros gros, on sent que ça a été très documenté. Vous avez, en fait le dessin en lui-même il n'est pas hyper innovant et il transcende rien. Mais par contre vous avez, c'est les décors qui font le charme. Sur toutes les critiques vous voyez tout le monde est assez d'accord là-dessus. Les décors font le charme, c'est-à-dire ça se passe en Asie du Sud-Est, vous avez des costumes très particuliers. Vous avez une ambiance un petit peu très végétale, tout ce qui est plantes, trucs rares, végétation, jungle. Ça c'est très très bien retranscrit, c'est vraiment très très joli. Et d'ailleurs la mangaka dit que ça a été le plus difficile pour elle quoi. Faire les plantes, on peut en dessiner, j'en dessine tous les jours, je fais que ça. Mais c'est toujours très très difficile. Donc vous avez quelques maladresses au niveau du dessin qui font que parfois, voilà c'est un peu les visages, il y a des petits détails qui ne sont pas hyper réussis ou qui sont un petit peu grossiers. Mais c'est pas du tout gênant pour la lecture, vous voyez c'est en noir et blanc comme ça. Donc c'est pas du tout gênant pour la lecture, voilà le principal c'est vraiment ce truc là des plantes et c'est un sujet qui est quand même assez peu abordé dans l'univers du manga en général. Et c'est vraiment un récit d'aventure qui est inspiré par plein de références différentes. Elle s'est beaucoup documentée sur l'histoire de l'Asie du Sud-Est, c'est très 19ème siècle, c'est très très chouette. Et voilà en fait on est très pris instantanément par la mission de Noah qui est un petit jeune homme très 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 combatif et qui veut protéger les plantes, qui veut surtout pas leur faire de mal. Mais bon il va faire face à des marchands plus respectueux de la nature que seul le porte-monnaie et le gars intéressent forcément. Alors c'est assez dynamique, il y a plein de dialogues très très drôles parce qu'il y a toute une galerie de personnages, notamment la jeune fille qu'on aperçoit à l'arrière, celle qui va venir bouleverser tous les plants et qui elle n'est pas du tout, qui n'aime pas les plantes et qui s'en fout pour des raisons bien particulières, une archère même. En fait ils n'arrêtent pas, elle est le garde du corps rudyard, ils n'arrêtent pas de s'en mettre plein le foin mais c'est très très rigolo, c'est très très bon enfant, c'est fait à la base pour les ados donc c'est tout à fait abordable. Et voilà ça se passe, il y a une diversité du décor qui est vraiment intéressante, ça se passe sur un bateau, ça se passe dans la forêt vierge, ça se passe dans plein de villes asiatiques différentes du 19ème, voilà c'est super agréable, c'est une jolie aventure à traverser, vous avez vraiment l'impression de prendre un bateau et de vous emporter, qui va vous emporter je ne sais où, voilà c'est très très chouette. Le dessin colle donc assez bien au récit malgré ces petites maladresses et les petits personnages paraissent très très sympathiques. Moi c'est toujours le manga que je conseille aux gens à la bibliothèque qui n'aiment pas trop les mangas, qui ne connaissent pas trop, c'est un de ceux que je conseille en premier parce que c'est très court, ça se lit très très vite et puis vraiment le côté un peu nature et protection de la nature c'est un truc qui est très d'actualité. Après la mangaka elle a dit qu'elle en vrai c'était pas du tout le but de son truc de faire passer un message écolo, c'était juste qu'elle s'intéressait vraiment aux chasseurs de plantes du 19e et du coup c'est assez intéressant mais en attendant il s'avère que ça fait quand même réfléchir sur le rapport qu'on a avec la nature, sur ce qu'on en fait, l'exploitation qu'on en fait malheureusement aussi. Et voilà, et donc ensuite les deux tomes suivants, moi j'ai pas lu le 4 et le 5 mais sont dans la même lignée, c'est une suite engageante qui est très très chouette, ça se continue de façon très rafraîchissante. Le troisième s'assombrit un petit peu parce qu'en gros il va y avoir une maison telle que la maison qui emploie Noah, une maison concurrente qui va vouloir lui kidnapper pour prendre ses talents et il s'avère que le patron de cette maison n'est pas sans lien avec le passé de Noah et le passé de Rudyard, son garde du corps. Voilà, donc ça va créer plein de rebondissements sympathiques et plaisants. Le rythme est toujours très agréable, voilà, il y a un enthousiasme assez communicatif qui sort de tout ça. Et voilà, et c'est toujours la recherche de ces fleurs, c'est beaucoup la recherche à l'orchidée, apparemment l'autrice disait que c'était un truc au 19e siècle, en Asie du Sud-Est, il y avait plein de types d'orchidées qui étaient recherchées. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu le thème principal des trois premiers tomes en tout cas. Et voilà, c'est très très... Et puis bon, vous avez toujours cette espèce de truc qui est toujours chouette à vérifier, cette espèce de héros qui est complètement inadaptée au monde, qui a un domaine spécifique et qui est très très fort dans ce qu'il fait, mais qui n'est pas adaptée ni socialement ni physiquement au monde, qui n'a aucune endurance, voilà. Et les deux autres qui sont là, l'espèce de complémentarité des compétences et d'amitié qui se lie, voilà, c'est un joli message, tout ça dans une ambiance végétale, donc je le répète, qui est très 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 chouette, hyper... une atmosphère très aventureuse et très très colorée. Et pour info, Kachou Hashimoto, elle a été connue dans plein de surnoms différents, et elle a pris celui-ci pour ce manga-là, parce que c'est en... les... comment dire... les caractères, pardon, signifient fleurs et oiseaux, voilà. Donc c'est joli, c'est joli, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Je vous invite à... je vous mettrai le lien de l'interview en dessous, parce qu'elle a été interviewée en France en 2016, et elle parle, au-delà de son oeuvre, La Arbosse Animal, elle parle d'un autre de ses mangas qui lui fait un peu écho, et aussi tout son travail autour des chasseurs de plantes du 19e siècle, en Asie du Sud-Est principalement. Et voilà, et donc voilà, ces inspirations qui lui ont donné envie de faire un récit d'aventure tel que celui-ci. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à me contacter pour plus de questions, et je vous dis à très bientôt, bonne journée !